La grande question c'est de savoir quelles sont les mobiles, quelles sont les motivations qui sont en jeu dans la vie de la cité. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'il n'y a pas de conception duelle, il n'y a pas de conception dialectique. Et ça c'est un grave défaut philosophique et même scientifique. Parce que si on lutte pour l'égalité, ça veut dire qu'il y a aussi à un moment donné où on lutte pour l'inégalité. Parce qu'on ne peut pas demander de l'égalité si l'égalité est déjà là. Il faut bien qu'il y ait une inégalité qui se soit constituée. Et cette inégalité elle va apparaître parce que l'égalité elle-même faisait problème. Si l'égalité ne faisait pas problème, on n'aurait pas produit de l'inégalité. Et si l'inégalité ne faisait pas problème, on n'aurait pas demandé l'égalité. C'est comme ça que vous pensez. Alors, est-ce que vraiment la question de l'égalité est la meilleure formulation possible pour les enjeux de société ? Je n'en pense pas. Pour une raison très simple, c'est que la notion d'inégalité impliquerait véritablement une volonté d'hierarchiser, de verticaliser, qui ferait suite à un excès d'égalité. Pourquoi pas ? Alors moi, je propose une autre dialectique, j'en ai déjà parlé, qui est un peu différente de celle-là. Et la question est de savoir quelle est celle des dialectiques qui est la plus intéressante. La dialectique que je propose a l'avantage d'être soutenue par les neurosciences. C'est-à-dire qu'il s'agit de la question de la mémoire. À certains moments, nous avons une puissance de souvenir très forte. À d'autres moments, nous sommes plutôt dans le devenir, de même qu'on pourrait parler de partir et de revenir. Autrement dit, le leader, de toute façon, il est dans le pari. C'est-à-dire soit il dit « Il y a trop d'égalité, revenons à l'inégalité. Il y a trop d'inégalité, revenons à l'égalité. Il y a trop de rapports au passé, allons vers l'avenir. Il y a trop de rapports vers l'avenir, revenons au passé. » Voilà un peu comment ça se joue. Et donc, de toute façon, toute la question est de savoir à quel moment on est du processus. Si on est dans un processus vers l'égalité, c'est qu'on veut sortir d'un processus d'inégalité. Mais il faut bien comprendre qu'à un certain stade, ça sera l'inverse. Tout est réversible. Si, à un moment donné, je veux de l'égalité, je dois savoir qu'à un moment donné, on ira plutôt vers l'inégalité et on souhaitera l'inégalité. Si je veux de la nouveauté, du devenir, du délestage du passé, ça veut dire qu'à un autre moment, on va vouloir, au contraire, renouer avec ce passé. C'est cette pensée dialectique qui me paraît essentielle, dont je voulais vous faire part aujourd'hui. Alors, donc comme j'ai dit, la notion de souvenir, de mémoire, c'est une notion qui est commode sur le plan scientifique parce qu'on peut imaginer, effectivement, qu'il y a des aires dans notre cerveau qui créent, qui peuvent générer ou réactiver ou suractiver la mémoire ou la désactiver. Ça, on peut le comprendre. Par contre, la question de l'égalité et l'inégalité, de toute façon, je dirais que, d'une certaine manière, elle est constante. Nous avons des sociétés qui sont fondamentalement hiérarchisées. Donc, ce n'est pas ça qui est à changer. Donc, déjà, parler d'égalité et inégalité, c'est déjà avoir une position subversive, exacerbée et intenable, de toute façon. En revanche, proposer d'aller vers la nouveauté et de se débarrasser du passé, de se débarrasser des origines, ça peut se concevoir. Parce qu'il y a un poids dont on peut avoir envie de se débarrasser. Et inversement, à force de vouloir de la nouveauté, eh bien, il y a un moment donné où on a besoin de se recentrer sur son passé, sur ses souvenirs. Voilà, je vous laisse à ces réflexions.